Je suis super content parce qu'on a rendez-vous avec Bryce Corp pour retourner Descultures Z chez lui. Il va me faire découvrir ce qu'il a fait avec sa collection. Il a eu l'idée de transformer sa collection. Voilà, c'est le jour des avancements de la pièce bande d'arcade. Là, ça a bien bien avancé, donc voici quelques images. Je viens de recevoir un colis. En fait, je ne sais pas ce que je viens de recevoir. Je viens de recevoir par FedEx un truc avec marqué Néon. J'ai commandé il y a quelques semaines un Néon. Mais la commande n'est jamais passée. Je n'ai jamais vu passer la commande. Du coup, j'ai recommandé ce Néon. Sur Amazon, le même. J'ai commandé hier. Mais si je l'ai commandé hier, il ne peut pas arriver aujourd'hui. Je vais ouvrir. J'ai peur de devoir faire une annulation de commande d'Amazon. Je ne sais pas ce qu'il va y avoir dedans. Qu'est-ce que c'est ? C'est le truc de nouilles ! Putain, il faut que j'annule sur Amazon. Il y a plein de nouilles ! Il faut que j'aille annuler sur Amazon. Il n'y a rien qui dit sur Etsy que ta commande est validée ou quoi que ce soit. La commande est en cours de réparation. On a envie de s'enligner. On a demandé de l'annuler. Sa réponse peut prendre quelques jours. Bon, je vous dirai. Je vais prévenir ma mère. Tu te rappelles le Néon qu'on a commandé quand on ne nous a jamais validé la commande qu'on a racheté hier sur Amazon ? Il est en bas. Il faut vite annuler Amazon. J'ai fait. D'accord. Voilà. C'est bien. Ça marche ! En plus, il y a le côté squelette, la petite mort qui est trop bien. Ah, c'est cool. T'es prête ? Moi ? Ouais. Faire quoi ? Faire ça. Comme vous pouvez le voir derrière moi, je suis à Toulouse. On a trouvé le magasin ? Oui. C'est mon spot préféré à Toulouse. C'est des vieux jeux vidéo, des vieux jeux électroniques. Et c'est maintenant des trottinettes et des skates. On y va ? Non. Ben voilà. On est chez Bryce Corp. La dernière fois qu'on est venu, c'était en 2017. Et là, je vais découvrir parce qu'en fait, il a un tout nouveau lieu que je ne connais pas. Donc, il y a une partie de sa collection qu'on a déjà vue sur Culture Z il y a cinq ans. Mais il y a plein de nouveautés. Et justement, cette première émission chez Bryce Corp, c'est découvrir qu'est-ce qu'il a fait de sa collection et qu'est-ce qu'il a de nouveau. Quelles sont ses nouvelles lubies. Et je vous rappelle que Bryce Corp, on ne le voit pas. C'est un personnage secret. Et je ne vais pas vous dire où on est précisément en France. Je vais rentrer chez Ghostbusters, chez les Ghostbusters. Ouais, j'ai mis une protection au cas où. Ouais, pour les fantômes. Ouais, ouais, bien sûr. Je rentre ? Ouais. Waouh ! Et alors, tiens, puisqu'on est devant là, est-ce que tu serais identifié au premier coup d'œil ceux qui seraient éventuellement les plus rares ? Je crois que les amiibos en laine sont assez rares. Ouais, c'est vrai. Lui, je ne l'ai jamais vu. Donc, je suppose qu'il est rare. Alors, ouais, mais pas tant que ça. Et les mariés, là ? Ah, ça, oui. Ça, c'est très rare. C'est pas qu'il est assez rare. Et bien, finalement, tu vois, les plus rares, ce sont les plus moches. Ce sont les Monster Hunter, là. Ça, c'est rare. Ouais, c'est très moche. C'est très rare. Surtout, ça n'a rien à voir. C'est pas la même taille. T'as vu, là, en fait, on vient d'avoir, dès le début, la seule rêve que tu auras pendant toute cette journée de tournage. Animal Crossing. Animal Crossing. Bon, on y va. Waouh ! Alors, la plupart de ces jouets, tu les connais, j'en suis sûr. Mais oui, lui, je l'ai. Et tu peux enlever l'arrière et l'avant et ça fait la base. Et après, tu le mets ensemble, ça fait le petit vaisseau. Bien sûr, je l'ai. Tu crois quoi ? Bah, masque. Ça, j'ai tous les véhicules masques. Je les ai tous, tous, tous. Les schtroumpfs, lui, il a un peu de valeur. Oh, les armures des samouraïs de l'éternel. Mais ça, c'est récent, ça. Ouais, ouais, ça, c'est récent. Je l'ai mis là parce qu'il n'y a pas vraiment de jouets sympas des samouraïs. Bah, je les ai. Ils sont vraiment nuls. Ouais, c'était comme les premiers Chevaliers de Zoniac. Ça, c'est génial. Oh là là. Ça, je l'ai, mais je ne l'ai pas en boîte, la libellule. Ah, ça, je l'ai eu à Noël, moi, ce jouet. Bah, moi aussi, je l'ai eu à Noël, mais j'ai enlevé la boîte. Tiens, regarde la Playmo Space. Ah oui, la secoupe. La fameuse. Ah ouais. Ça, je pense que plein d'enfants de notre âge en ont eu. Oh, Gigi. Ça, ça déchire aussi. Ah ouais, le set de jeu Gigi, quoi. On ne l'a pas eu en France, ça. Ah non, on ne l'a pas eu. Bah, ça, c'est sûr. C'est génial. Ça, c'est pour moi les années 80 en une image. Oui, ça, c'est cool. Là, il y a tout. Le fric, le beau gosse qui joue au tennis. Les cheveux de Lady Diana. Ouais, aussi, ouais. Et le fameux Cuédo avec l'illustration magnifique. Ah bah oui, le plus connu. Mais non, ils l'ont changé l'image et ça m'énerve. Bah, c'est minable. Je ne le filmais pas. Tiens, regarde, le corner mask. Oui, bien sûr. Ça, ça, j'adore. Ça, c'est mes jouets, ça. Les masques. Mais moi, je n'en ai pas en boîte. Les boîtes sont méga belles. Alors, quel était ton premier masque ? Moi, forcément, comme tout le monde, Condor. Ah, c'est vrai que tout le monde a eu celui-là. Mais oui, parce que c'est le début de gamme. C'était le moins cher. C'était le véhicule qui se transformait le moins cher. Donc, comme tout le monde, Condor. Et après, ma grand-mère m'a acheté Switchblade. Ah, tu l'as eu, ça ? Je l'ai eu, Switchblade. Dans ma collection, c'est mon Switchblade d'origine. Mais je n'ai jamais eu Thunderhawk parce que je ne comprenais pas. C'est juste une voiture avec les portières qui s'ouvrent. Oui, c'est ça. Et je trouvais ça un peu nul. Mais mon véhicule préféré, tu ne l'as pas. C'est la voiture de Vanessa, la violette. Ah, ouais. Qui est la plus réussie. Moi, j'ai commencé avec Vampire. Donc, il y a un peu la même chose. Vampire, je l'avais aussi. Ouais, Vampire, j'en ai aussi. Et après, Raven. Absolument génial. Ah, Raven, c'est mon préféré. Celui-là, je ne l'avais pas eu. Je l'ai racheté dernièrement. Ah, je l'ai, mais en bleu. Ah, oui, exact. Je crois qu'elle était même en noir, non ? Oui, elle était en bleu. Ça, c'était mythique avec le boost. Ah, ouais, avec le boost. Mais tu te rappelles, cette bagnole, elle tenait pas longtemps. Ah, non. Tu la chargeais pendant une journée, et c'était 20 minutes de jeu à tout casser, quoi. Attends, attends, t'as le 7 Sectors. Ouais, alors ça, c'est pas sorti en France. Ça, c'est génial. Parce que les Sectors sont arrivés en France. Moi, j'en ai quelques-uns. Moi aussi. J'en ai parlé dans une émission précédente, si vous vous en souvenez. Et c'est génial. Alors, ce Play-7, c'est un des plus gros qui existe. Avec le Play-7 Eternia des Maîtres de l'Univers, que je n'ai pas, d'ailleurs. Ah, je ne connais pas, ce 7 Eternia. Comme tu peux voir ici, t'avais le premier Château des Ombres mythique. Bien sûr, que je n'avais jamais vu en boîte, d'origine. Qui est très belle. La boîte est magnifique, franchement. Avec ses boîtes, tu sais, illustrées en couleurs d'un côté, et sans couleurs sur les faces. Oui, oui, oui. Snake Mountain, le deuxième. Après, il y a eu Frighton. Oui, la Horde. Mais entre ça et ça, il y a eu une espèce de base énorme. Tu pouvais relier le Snake Mountain, le Château des Ombres. Ah, oui ? Tu pouvais faire un espèce de truc géant avec un train et tout. Ah, non, je ne te montrerai. Je vais bien voir des images. Le set des Turtles aussi. La boîte en carton. Ça, c'est, je pense, un des plus iconiques de tous les jouets de notre époque. Ah, ouais, le Vaisseau des Ombres. Je l'ai eu, je l'ai en boîte, mais par contre, c'est hyper fragile. Je l'ai sorti, le plastique, il se casse, là, il s'est cassé et tout. Je suis dégoûté. Le train Lego, un des premiers gros jouets Lego. C'était, à l'époque, le plus haut de gamme chez Lego, celui-là. Et des livres dont vous êtes le héros. Ah, ben, ça, obligatoirement. Mais on va avoir un plus grand nombre après. Les squelettes dinosaures aussi, ça a été une mode. Les squelettes dinosaures, bien sûr. Et puis, eux, là, ça, les boîtes aussi, qu'est-ce qu'elles sont bien ? Elles déchirent, les boîtes. Et moi, je rêvais de ça, que je n'ai jamais eu à l'époque. Je l'ai. Celui-là, celui-là. Ouais, mais je ne l'ai pas en boîte, bien entendu. Il est ultime. Ah, oui, il est ultime. Et les GoBots aussi. Et la base. Et la base. La base GoBots. Je l'ai, la base GoBots. Mais forcément, moi, je n'ai pas les boîtes. Alors, j'avance. Allez. Alors, si tu veux avancer, il va falloir que tu me laisses ouvrir. On a vu déjà pas mal de choses. Du coup, l'émission, elle a été plus longue que prévue. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 17h45 dans les vlogs de Culture Z. Et on sera toujours chez Bryce. Et on va continuer à visiter ce lieu. Je ne comprends pas. C'est un musée. C'est une machine à remonter le temps.